Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau de Demos et Demos pour notre émission spéciale sur le sommeil. Est-ce que tu sais qu'un Français sur deux se plaint de mal dormir, apnée du sommeil, insomnie, réveil nocturne, cauchemar ? La grande majorité des problèmes de sommeil pourraient se résoudre avec une meilleure information, avec une meilleure connaissance du fonctionnement du sommeil. Mais de nombreuses idées reçues, court sur le sujet. Il existe de nombreuses solutions, médecine, psychologie, psychothérapie, nutrition, toutes se présentent comme étant LA solution. Posons un autre regard sur la question, parce que pour nous, séparer ces différentes approches serait avoir une information partielle, biaisée, de mauvaise qualité. Et c'est pour ça que nous avons réuni sur ce plateau les spécialistes de ces différentes approches pour les faire parler et pour trouver avec eux des solutions concrètes à ces problématiques de sommeil. Pour parler de toutes ces problématiques autour du sommeil, nous recevons plusieurs invités ce soir. A commencer par... Le docteur Martine Gardénal, homéopathe. Le docteur Liat Guetta, spécialiste du sommeil à l'Hôtel-Dieu. Daniel Goldschmidt, qui est psychologue clinicien, spécialiste en hypnose, en EMDR et en TCC, en thérapie cognitive et comportementale. Et Pierre-Alain Perez, qui est spécialiste en hypnose ericksonienne. Pour entrer vraiment dans le vif du sujet, docteur Guetta, qu'est-ce que le sommeil est ? Écoutez, le sommeil, c'est une vaste question. Parce qu'en fait, on connaît réellement le rôle du sommeil et à quoi ça sert depuis peu d'années. C'est pour ça que c'est une spécialité qui est vraiment en cours. On progresse dessus au jour le jour. Et c'est quelque chose de plus en plus intéressant parce qu'on apprend la fonction et la fonctionnalité du sommeil sur le plan neurologique, avec différents examens, des imageries, etc. En gros, le sommeil, on sait à l'heure actuelle que c'est quasiment aussi important que la journée, entre guillemets, donc que le jour, ce qui paraît assez bizarre pour les gens, même d'ailleurs pour les médecins qui ne connaissent pas du tout le sommeil. Puisque le sommeil permet plusieurs choses, à la fois en gros de reconstituer les organes et les défenses de l'organisme, et de reconstituer, de jouer un petit peu un rôle de protecteur, un rôle de régénérescence des organes. Et puis à côté de ça, il joue un rôle extrêmement important sur le plan neurologique, puisqu'il permet de mémoriser l'ensemble des choses qu'on a apprises pendant toute la journée, de renforcer sa mémoire. Donc ça veut dire qu'on peut fixer les informations aussi bien physiques qu'émotionnelles ? Oui, tout à fait, puisqu'en fait le sommeil est constitué de trois phases, qui correspondent en fait à un cycle d'à peu près 90 minutes, et chaque nuit on fait 3 à 4 cycles de sommeil, on va dire à peu près. Donc il y a ce qu'on appelle un sommeil superficiel qui est le plus important, mais qui ne sert pas à grand-chose, il faut être honnête. Il y a le sommeil profond qui est très important, parce que c'est vraiment un sommeil physique, donc c'est celui qui va régénérer les organes, qui va permettre en fait une économie d'énergie, qui joue un rôle important dans le système immunitaire. Et on a le fameux sommeil paradoxal, dont énormément de personnes entendent parler, qui correspond, en fait c'est assez intéressant sur le plan électrique, parce que ça correspond à une phase d'éveil, alors qu'on est complètement endormi, et qu'on est même tétanisé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus bouger. Et le cerveau est quasiment à un niveau d'éveil, parce que c'est là où, moi j'aime bien expliquer ça aux patients, dire que, en fait c'est comme une bibliothèque, et à ce moment-là le cerveau va remettre dans les cases, donc va remettre à sa place les informations, donc la case maison, la case travail, la case... Et donc en fait il remet toutes les informations, donc de connaissances qu'on appelle cognitives, ce qui permet en fait de fixer la mémoire. Et donc quand on manque de sommeil, et quand on a des troubles du sommeil, la première chose qui se passe, c'est qu'on a une altération de la mémoire. Et ça c'est très fréquent, même chez les gens très jeunes qui viennent nous voir à 18 ans pour des problèmes de troubles du sommeil neuro, comme l'hypersomnie ou la narcolepsie. Donc ils ont des vrais problèmes de mémoire. Pourquoi ça s'appelle paradoxal ? Parce que paradoxalement il est... Parce que paradoxalement c'est un éveil électrique. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs c'est la seule façon qu'il différencie à l'électroencéphalogramme, réellement, sauf de l'éveil, c'est de voir que les muscles et l'ensemble de tout le système est tétanisé. Comme si vous avez injecté un médicament pour vous paralyser. C'est assez incroyable. Et en fait c'est quasiment une phase d'éveil. C'est pour ça qu'on l'appelle le sommeil paradoxal. Alors vous êtes spécialiste du sommeil à l'hôtel-lieu, justement vous parliez de troubles de la mémoire. Quelles sont les demandes les plus courantes ? Les patients qui viennent vous consulter, quel est leur... Alors en fait, il y a deux demandes très courantes. Il y a bien sûr ce que les patients connaissent bien comme le terme d'apnée du sommeil, qui est vraiment un problème de sommeil lié à... Alors c'est pas un problème respiratoire. C'est lié à une variation de l'anatomie au niveau des voies aériennes supérieures, donc au niveau ORL. Donc ça les gens le comprennent bien, les corps vocaux, le larynx, etc. Le cerveau est asphyxié, c'est ça ? Non, le cerveau n'est pas du tout asphyxié en fait. En fait ce qui se passe c'est que la nuit quand il dorme, ses voies aériennes sont... Le calibre est rétréci. Et quand il dorme, les muscles n'arrivent plus à maintenir les voies aériennes ouvertes. Et il y a un effet de dépression quand on inspire, c'est comme de la plomberie, on l'explique toujours comme ça, qui fait qu'à un moment donné ses voies aériennes se referment sur elles-mêmes. Donc il y a simplement un arrêt de l'air qui rentre. Donc le poumon fonctionne, le cœur fonctionne, tout fonctionne. D'ailleurs c'est un petit peu un défaut de langage de parler d'apnée, parce que c'est pas de l'apnée en fait, c'est un arrêt, l'air ne rentre plus. Et ce qui se passe c'est que systématiquement, le cerveau va se réveiller d'un coup, au bout de 10 secondes, 15 secondes, pour dire au cœur, au poumon, bon bah allez, il faut que ça reparte. Et donc le problème de l'apnée, c'est pas tant que les patients vont mourir d'un arrêt respiratoire au cardiaque, ça n'existe pas. C'est qu'en fait, toute la nuit, ils font des micro-éveils, qui fait que le matin ils sont crevés, ils sont fatigués, ils sont somnolents, et surtout on s'est rendu compte que c'était des très grands facteurs de risque, cardiaques, vasculaires, ça déséquilibre le diabète, l'hypertension, etc. Le fait de se réveiller plusieurs fois à cause de ces pauses respiratoires. D'accord. Ça c'est vraiment l'apnée du sommeil. Donc vous, vous avez une vision assez physiologique du sommeil, c'est-à-dire que vous étudiez surtout ce qui se passe dans le corps. Est-ce que, en tant que psychologue, vous Daniel, vous avez une approche un peu différente justement du sommeil ? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que tout ce que physiologiquement a été apporté par Mademoiselle est exact. Maintenant, en tant que psychologue, on peut dire simplement que le sommeil est effectivement la meilleure des manières de classer ce qui a été acquis dans la journée. Et donc au niveau de l'équilibre fondamental psychique, il vaut mieux, on conseille aux gens, par tous les moyens possibles, de dormir. C'est très important. Est-ce que les gens viennent vous, vous consulter parce qu'il y a un dysfonctionnement ? Ou alors ils viennent vous consulter pour autre chose et finalement il y a le problème du sommeil qui se passe ? C'est-à-dire que le problème du sommeil dans ce qui est psychique intervient très souvent. Et généralement et malheureusement dans tout ce qui est soit troubles psychiatriques, soit dépression. C'est-à-dire un des marqueurs de la dépression... C'est une cause. Est-ce que c'est plutôt le sommeil qui va causer ou amplifier ces problématiques-là ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? Non, c'est l'inverse. Normalement, c'est par exemple, prenons le cas de la dépression, les gens déprimés, à un niveau quand même déjà important, vont engendrer des insomnies. Et on connaît même les phases d'éveil de ces insomnies, c'est entre 3 et 4 heures du matin. Et lorsque quelqu'un vient à mon cabinet et me dit « je me réveille d'un seul coup de 3 à 4 heures du matin et je ne peux plus m'endormir », alors là, il faut déjà regarder du côté de la dépression. Mais il n'y a pas que ça, il y a également la schizophrénie, il y a plein d'affections psychiatriques. Mais là, ça dépasse un peu mon contexte, puisque là, j'en vois sur des pick-up, quand je décèle qu'il y a un trou psychiatrique. Je reviens sur un point que vous avez évoqué, c'est-à-dire la possibilité qu'on apprendrait mieux, qu'on fixerait mieux une information si on l'appréhende avant de s'endormir. Est-ce qu'on peut conseiller ça aux enfants, par exemple, d'apprendre avant de s'endormir ? Est-ce que c'est un lieu commun ? Ça, ça fait un peu partie des contes et légendes. En ce qui me concerne, dans mes facultés, on ne m'a jamais appris ça. Maintenant, je crois qu'il y a eu des tests là-dessus, mais je crois que vous pourrez répondre mieux que moi. Alors, il y a eu des tests qui ont été faits, mais ce n'est pas très probant. C'est-à-dire l'histoire de vous mettre une cassette et vous vous endormez avec la cassette et avec les cours. Non, ça ne fonctionne pas. Oui, ça ne fonctionne pas. Non, il y a quand même un travail de mémorisation à faire. Et simplement, le fait de bien dormir va fixer les choses. D'accord. Pour après le matin ou le soir, le sommeil va avoir le même effet. Donc, toutes les informations vont être classées, quelles qu'elles soient ? Voilà, quelles qu'elles soient, tout à fait. C'est rassurant. Comme ça, on n'est pas obligé de demander à nos enfants de finir tard le travail, justement de s'endormir. Non, non, ce n'est pas... D'ailleurs, ce n'est pas forcément bien de travailler tard, puisqu'en fait, ça stimule le cerveau. En fait, ça décale les phases de sommeil. Ça l'empêche ? Oui, parce que quand on travaille, on travaille avec beaucoup de lumière et la lumière décale le sommeil. Et donc, en gros, nous, on conseille plutôt de, le soir, à partir de 20h, 21h, se mettre plutôt dans une ambiance tamisée, lire un bouquin tranquille. Surtout pas d'ordinateur. Ça, c'est une catastrophe. Et c'est nos générations. On est tous devant l'ordinateur. Mais en fait, c'est la vraie luminothérapie. Et d'ailleurs, mis à part la question que vous avez posée par rapport à l'apnée du sommeil, c'est vrai que ma deuxième... Enfin, la cause la plus fréquente en suite de demandes, c'est alors initialement ce que les gens appellent de l'insomnie. Mais en fait, ce n'est pas du tout de l'insomnie. En fait, c'est ce qu'on appelle, nous, du retard de phase ou du décalage de phase. C'est-à-dire que les gens se décalent parce que la nuit, enfin le soir, ils font énormément d'activités lumineuses, la lumière, la télé, les jeux vidéo, etc. Et en fait, simplement, ça décale le sommeil et donc il se couche vers 23h. Mais le cerveau est maintenant programmé pour 2h du matin. On peut tout de suite proposer à tous les gens qui nous regardent le soir de couper tout de suite. Alors, disons que la télé, on va dire qu'il faut l'arrêter une heure avant de dormir. Ça, c'est pour être gentil parce qu'après, c'est dur. Mais alors, l'ordinateur, il faut le bannir à partir de 20h. Parce que l'ordinateur, d'abord, on est très près. Donc l'ordinateur, c'est les tablettes, les iPhones, pour faire de la pub. Mais en fait, on est très près. Et c'est vraiment des longueurs d'ondes lumineuses qui font que ça stimule certaines cellules de la rétine, donc des yeux, qui va dire qu'on arrête la synthèse de mélatonine. Et donc, c'est... On arrête, là ? Oui, oui. C'est une espèce de lumière bleue, c'est ça ? Une émission bleue qui fait... C'est ça. Oui, c'est une longueur d'ondes particulière qui vient de... Mais plus de l'ordinateur que de la télé. Juste pour rappeler, la synthèse de la mélatonine, ce que ça te provoque si on la stoppe ? Alors, la mélatonine, en fait, c'est pas vraiment un hormone, en fait. Il y a plein de gens qui parlent d'hormones, etc. Mais c'est pas du tout un hormone, c'est plutôt, nous, ce qu'on appelle un neurotransmetteur. Et en fait, pour moi, c'est plus un prolongateur de sommeil, quelque chose qui va donner un bon sommeil, qu'un hypnotisant, c'est-à-dire quelque chose qui va faire dormir. Donc, c'est... La mélatonine, c'est essentiel. Et en effet, la lumière casse la synthèse et fait que les gens n'en font plus, en tout cas tard. Et donc, forcément, ils n'arrivent plus à trouver le sommeil et ils se décalent. D'accord. Donc, l'information très importante, on arrête, pour ceux qui ont des insomnies, on arrête tous les écrans et l'ordinateur. Alors, encore une fois, c'est... Alors, eux, ils parlent d'insomnie parce que ça, c'est en règle générale. Je pense que tous les médecins ont beaucoup de demandes en termes d'insomnie. Mais nous, on fait la différence. Et c'est clairement pas des insomnies parce que c'est très simple. Déjà, généralement, le week-end et l'été, ça va mieux. Et surtout, en fait, c'est des gens qui arrivent à récupérer quand même le matin, alors qu'un vrai insomniac, ça, je pense que vous le savez bien, c'est des gens qui vont, quelle que soit la situation, dormir à 4 heures du matin. Enfin, vraiment, ils disent que... Ça, c'est la vraie insomnie, ça. Voilà. Et quoi qu'il arrive, ils se réveillent à la même heure et c'est la catastrophe. Donc, que ce soit... Il n'y a pas de fonctionnalité en fonction du jour, de la nuit, de l'été, des vacances. Rien ne change. Parce que j'imagine qu'on va en parler sans doute un peu plus tard tout à l'heure. Mais mis à part les écrans, etc., il y a plein d'autres causes aux troubles du sommeil. Les facteurs d'émotion, il y aura d'autres choses dont on va parler. J'imagine que ce n'est pas toujours facile d'avoir un regard très global sur les habitudes de la personne et d'en déduire ce qui... Alors, la première consultation de sommeil est très longue. Moi, en règle générale, c'est vrai qu'elle dure au moins trois quarts d'heure. Parce que c'est vrai qu'on doit en effet reprendre les habitudes. Mais c'est vrai que je trouve que les patients qui font la démarche de venir, déjà, ça fait longtemps qu'ils ont des troubles du sommeil. Ce n'est pas quelque chose dont on ne vient pas au bout de deux mois de problèmes de sommeil. Ils viennent au bout d'un an ou deux ans. Et en fait, c'est assez étonnant parce qu'en fait, ils ont envie de tout lâcher. C'est-à-dire qu'ils disent tout, ils balancent tout. D'ailleurs, ils sont persuadés d'avoir toutes les maladies psychiatriques du monde. Et puis, ils lâchent. Et souvent, c'est bien parce que... En règle générale, on arrive à trouver des solutions. Mais quand c'est vraiment... Et ce n'est pas très fréquent, en fait. Je crois que c'est 30%, 20-30% des cas, vraiment des causes d'anxiété, des problèmes vraiment psychologiques ou des névroses. Ce n'est souvent pas, en effet, des troubles psychiatriques comme la schizophrénie. Voilà, heureusement. Mais c'est surtout des névroses, en fait, des choses qu'ils n'ont pas réglées avec eux-mêmes. Et c'est vrai que quand nous, on arrive et qu'on leur dit, ben voilà, on a fait le tour. Et en fait, vos problèmes, c'est une névrose ou c'est un problème. Il faut aller voir un psychothérapeute, il faut aller voir un sophrologue parce qu'on travaille énormément avec les sophrologues. C'est une réponse courante. Non, non, c'est pas tant que ça courant. Je vous dis, dans les troubles du sommeil, c'est 20-30%, même pas des patients. C'est plutôt même 20%. Mais en tout cas, quand on leur dit, c'est marrant parce qu'ils sont prêts à l'entendre. Et ça doit faire peut-être 10 ans qu'on leur dit qu'il faudrait avoir un psychothérapeute. Mais le fait de voir un médecin du sommeil qui va dire que très somatiquement, donc très carré, en fait, il n'y a rien. Et que là, clairement, s'il y a une névrose, la plupart des patients, ils se mettent à pleurer. Il y a tout qui sort. Et puis, une semaine après, ils ont fait rendez-vous. Vraiment, quoi. On dirait qu'on est le dernier rempart avant de se dire, bon, ben là, il faut y aller, quoi. Vous allez travailler sur moi et je vais... Tout à fait, ouais. Il faut dire que dans ce pays, qui est la France, on a du mal à aller consulter les psys. C'est toujours ça. Dans d'autres pays, c'est tout à fait monnaie courante. C'est complètement admis. La France a un problème avec les psys. C'est toujours cette vieille idée qu'il faudrait être fou pour aller voir un psy. C'est vrai qu'on entend tout le temps ça. Quand on leur dit, allez voir un psy, la première réponse, c'est mais je ne suis pas fou. Moi, je leur dis toujours, mais attendez, ça n'est pas parce que vous êtes fou que vous allez voir un psy. C'est parce que vous avez une épine dans le pied qu'il faut l'enlever. Et alors, quand on prend des exemples concrets comme ça, à ce moment-là, le message passe beaucoup plus facilement. Je dis, mais il n'y a pas que les fous qui vont voir des psys. Parce que les psys, la psychiatrie, ça n'est pas que ça. Et puis maintenant, je crois aussi qu'on a la chance d'avoir à notre disposition beaucoup d'autres choses que la vraie psychiatrie pure, dure, etc. Donc, ça nous donne une possibilité thérapeutique qui est beaucoup plus grande et qui est beaucoup plus intéressante. Quand vous recevez quelqu'un en homéopathie, parce que là, l'homéopathie, c'est vraiment très spécifique, avec une typologie, avec des questions qui semblent franchement abracadabrantes. Est-ce que vous préférez vous dormir sur le côté droit, côté gauche ? Est-ce que vous préférez le froid ? Est-ce que vous avez les pieds à l'air ? Est-ce que vous préférez une boisson chaude ou une boisson froide ? C'est des questions qui semblent complètement absconces. Mais quel type de patients vous recevez, vous, en homéopathie ? Alors, on reçoit de tout. Mais vraiment, c'est monsieur et madame tout le monde. Les gens, on le réflexe, ils allaient voir un homéopathe pour les points de sommeil ? Oui, vraiment. À l'heure actuelle, c'est pratiquement 50% de la population française. D'accord. Donc, c'est quand même beaucoup. Et ce qui est un reste intéressant, c'est que c'est vraiment une médecine individuelle. Et l'avantage de l'héopathie, c'est que justement, on sait qu'il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de très, très peu de sommeil. Trois heures de sommeil sont des gens qui ont une capacité très importante à recharger, fixer, transformer et récupérer. Donc, au bout de trois heures, ça leur suffit. D'ailleurs, dans la journée, quand ils sont fatigués. Et ça se voit d'ailleurs chez les tout-petits. Des nourrissons, c'est une typologie particulière. Ces nourrissons-là, il ne faut absolument pas les faire dormir. Parce que si on les oblige à dormir dans la journée, même donc dès la naissance, eh bien, ils vont passer des nuits blanches. Et les parents vont passer des nuits blanches aussi. Ce qui est parfaitement inconfortable. C'est identifiable. Ah oui, 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 oui. À la naissance, ça se voit très, très vite. Et ça correspond en même temps à des tempéraments sur le plan psychologique, à des comportements particuliers. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir que telle personne a besoin de peu de sommeil et telle autre a besoin de beaucoup de sommeil. Donc, il y a un questionnaire qui est assez individu d'avis comme ça. Ah oui, complètement. On va aller vers tout à l'heure ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire quelles sont les pistes, les solutions qu'on peut proposer. Même si le mot solution peut-être paraît un petit peu optimiste, il ne s'agit pas de tout trouver. Mais si on fait le tour un petit peu des principaux troubles du sommeil, on a parlé tout à l'heure de l'apnée du sommeil. Il y a les difficultés à l'endormissement. J'imagine aussi que vous avez des demandes qui sont très variées, en fait, sur tous ces sujets-là. Quelles sont les autres demandes que vous avez en général ? Dans un cabinet d'hypnose, il y a vraiment deux demandes. Il y a effectivement l'hyperactivité intellectuelle, c'est-à-dire les gens qui vont tourner en boucle des questions et qui vont penser sans cesse avant de s'endormir. Et donc, ils vont s'endormir épuisés à un moment donné. C'est les mêmes qui vont se dire « je veux dormir pendant des heures ». C'est ça, exactement, « je veux dormir ». Et puis, ils vont ressasser les mêmes questions la journée, ils vont la revivre, ce qu'ils auraient dû faire, ce qu'ils vont devoir faire. Donc, ils sont dans un perpétuel questionnement. Et donc, effectivement, ils ne s'endorment qu'une fois épuisés très, très tard. Donc, ils se réveillent effectivement encore plus épuisés. La journée va recommencer. Et avec, au bout du compte, une sorte de peur de s'endormir. Et puis, il y a les gens, au contraire, qui vont s'endormir. Et puis, par une hyper-vigilance du corps, vont se réveiller en sursaut. Alors, j'ai beaucoup de gens comme ça, notamment au niveau des traumatismes de guerre. Par exemple, les soldats ou les civils qui ont vécu la guerre ont ce côté-là qu'ils ont ramené. C'est-à-dire que le corps n'ayant pas été prévenu qu'ils sont passés d'un état de guerre à un état de paix. En fait, le moindre bruit, la moindre respiration qui change, ils vont se réveiller. Donc là, c'est le qui-vive. C'est le qui-vive permanent. L'enfant a un traumatisme très lourd, mais même sur les traumatismes plus faibles. Bien sûr. Souvent, on se rend compte que ce sont souvent des parents qui ont eu ça au moment où ils ont eu un premier enfant. Où ils étaient réveillés par le moindre souffle qui était un peu discordant de l'enfant. Et qui gardent finalement cet ancrage d'hyper-vigilance, même après que l'enfant soit quasiment adolescent. Sauf que ça épuise la personne. Et là, carrément, elle a peur à la fois de dormir et elle a peur de ne pas arriver à se rendormir. Donc on retrouve des peurs dans tous les sens. Et dans les peurs, vous avez peut-être aussi ceux qui ont peur de ne pas se réveiller ? Oui, il y a la peur de la mort qui est très symbolique souvent de ces gens-là. Parce qu'ils ont vu... J'ai une cliente comme ça qui, à un moment donné, avait peur. Elle arrivait vers ses 32 ans. C'était l'âge où sa maman était morte d'un cancer. Et elle la voyait beaucoup dormir en tant qu'enfant. Et se voyant arriver au même âge, elle avait forcément identifié qu'elle allait mourir aussi. Donc elle refusait de dormir parce que pour elle, le sommeil était la mort. Et donc c'était aussi assimilé à la maladie. Et donc on a des peurs comme ça irraisonnées qui se mettent, qui s'agrègent au fur et à mesure et qui finalement amplifient le fait que les gens n'arrivent plus à dormir. Parce qu'en plus, maintenant, ils ont peur d'aller dormir. Et dans le domaine des peurs, donc l'hypnothérapie ou la psychothérapie, laquelle serait la plus adaptée dans ce cas de peur ? Est-ce que ça peut être complémentaire ? Est-ce que ça peut choisir ? L'hypnothérapie fait partie de la psychothérapie. Il faut bien... Pour vous, peut-être pas pour tout le monde. Il faut être précis sur les mots. La psychothérapie, c'est la thérapie du psychisme. Alors l'hypnothérapie rentre à l'intérieur de la psychothérapie. Maintenant, on a effectivement, à part l'hypnose, il y a la sophrologie, qui est quand même une technique... C'est assez proche, non ? Non, je fais une grande différence entre les deux, ayant pratiqué les deux. En fait, la sophrologie, c'est un acte volontaire. Il n'y a pas de dissociation, aucune dissociation, alors que l'hypnose est dissociative par essence. Et puis, ça va aller plus vers la relaxation, en fait. Alors, les relaxologues, c'est une fonction, la sophrologie, c'est une fonction, mais les deux sont très très proches, quand même, relaxation et sophrologie. Pour aussi démystifier un petit peu toutes les approches sur le sommeil, on s'était préparé une petite liste d'idées reçues, qui, pour certaines, sont sans doute des légendes urbaines. D'autres ont peut-être une source, ont peut-être une véritable origine. Donc, on s'est préparé une petite liste d'idées reçues, juste pour voir un petit peu avec vos différents points de vue, ce qu'on pouvait dire peut-être pour désactiver des mauvaises associations d'idées pour les personnes qui s'intéressent ou qui se posent des questions sur le sommeil. Est-ce qu'il faut dormir 8 heures ? Voilà, pour m'y aller d'idées reçues, on entend toujours ça. Non, alors, enfin, moi, je ne sais pas si... Non, ça correspond... Enfin, non. En fait, en gros, on sait qu'à l'heure actuelle, la moyenne dans le monde, c'est bien une moyenne, c'est 7 heures. Après, il y a des gens qui dorment moins, comme l'avait dit Madame, tout à fait. Il y a des gens qui tombent beaucoup moins. En règle générale, c'est vrai qu'on dit qu'on pense que c'est le minimum syndical, entre guillemets, c'est 5 heures. Mais c'est vrai que ça arrive, c'est quand même très rare, mais 5 heures, ça arrive. Et d'autres qui dorment plus, mais plus, c'est 9 heures. Alors, on va dire que si on a une moyenne de 7 heures, à moins de 7 heures, pour les gens qui dorment moins de 7 heures, ils ne vont être pas bien. Mais il ne faut pas oublier qu'à plus de 7 heures, pour les gens qui dorment moins de 7 heures, ils vont être aussi très mal. Et trop de sommeil, ce n'est pas bon du tout. C'est ce qu'on voit chez les personnes un peu dépressives qui dorment 15 heures par nuit, mais qui ne sont toujours pas forcément ressourcés, c'est ça ? Mais je crois, enfin là, je ne vais pas dire une bêtise, je pense que les gens dépressifs ont en effet des insomnies de seconde partie nuit, c'est-à-dire qu'ils se réveillent vers 3-4 heures du matin. Les gens qui dorment 15 heures, ce n'est pas des dépressifs, c'est des hypersomniaques. C'est une vraie maladie neurologique. On ne dort pas 15 heures, sauf si on n'a pas un défaut de neurotransmetteur. Et ça se soigne très bien avec des médicaments. Donc, l'hypersomnolence et la dépression, c'est quand même très rare. Et c'est souvent, en effet, des ruminations vers 3-4 heures du matin. C'est un des gens qui n'arrivent pas à dormir, qui en effet cogitent, revivent des traumatismes, etc. Avec impossibilité de rendormissement, ce qui joue énormément. Parce qu'à partir de 4 heures du matin, ils ont les yeux au plafond et il ne se passe plus rien. Ils ne se rendorment pas. J'imagine que les gens qui ont 5 heures de sommeil et qui sont en forme, ne se posent pas trop la question d'être insomnies à coupables. Mais comment est-ce qu'une personne peut se demander quel est son rythme de sommeil ? Parce qu'on rencontre parfois des gens qui se disent « il faudrait que je dorme plus ». Est-ce que c'est vraiment leur solution ? Est-ce que ce n'est pas juste ce mythe des 8 heures qui fait que certaines personnes essayent de dormir plus ? Alors que le problème est ailleurs. Je crois que déjà, si on est en forme dans la journée, je vais prendre un exemple que je connais bien parce que c'est le mien. J'ai fait toutes mes études en travaillant la nuit. Donc pendant 5 ans, j'ai travaillé la nuit. C'est-à-dire que je restais 3 jours consécutifs quasiment sans dormir. Et comme j'étais infirmière de nuit, j'avais 150 malades sous ma responsabilité. Donc il n'était pas question que je flanche. Mais je m'étais parfaitement adaptée. Alors bien entendu, j'étais fatiguée. Mais je me suis parfaitement adaptée. Et j'avais pris l'habitude de faire des mini-breaks. Donc je me posais pratiquement n'importe où. Et c'est là où l'on voit que le corps a une capacité de récupération absolument extraordinaire. Étant enfant, j'avais une grosse difficulté à l'endormissement. J'avais tout un cérémonial à mettre en route, etc. Et là, je me posais sur une chaise. Je disais au copain, je dors un quart d'heure. Et je dormais, mais vraiment d'un sommeil excessivement profond. Et qui me permettait de tenir la journée. Donc vraiment, c'est là où on voit aussi que le corps a une plasticité absolument extraordinaire. Alors je n'aurais peut-être pas fait ça toute ma vie. Et quand j'ai terminé cette période, il m'a fallu pratiquement 6 mois pour que mon organisme revienne. Au plein rythme. Voilà. Alors c'est là où on voit. Moi, j'introduis la chronobiologie. Et puis, je tiens compte des sécrétions hormonales aussi. Enfin, pour ça, il y a tout un processus qui est très important, qui serait judicieux de connaître. Justement, ça amène à une deuxième question qui va dans ce sens-là. On dit souvent qu'il faudrait dormir avant minuit, en tout cas avant une certaine heure. Est-ce que ça, c'est des choses... Est-ce que c'est du mythe aussi ? Non, je suis d'accord. Non, mais c'est complètement... Enfin, c'est vrai que moi, je suis assez d'accord sur le fait que... Moi, j'ai des patients, des fois, qui viennent me voir en me disant « Mais écoutez, je viens me voir parce que je dors 5 heures. » Je leur dis « Vous allez bien ? » « Ouais, je vais très bien. » « Bon, ben, très bien. » « Ben, voilà. » Salut, à quoi ? Salut, à quoi ? Enfin, les gens sont très flexibles. Les gens sont différents. Et les gens qui vont dormir 6 heures, 2, 7 heures, c'est si on est bien la journée et qu'on n'en souffre pas. Alors oui, après, ceux qui dorment 5 heures, ils en souffrent parce qu'en fait, ils disent « Oui, mais moi, je m'ennuie. » « Ben, je m'ennuie. » Non, mais vraiment. Moi, j'ai quelqu'un, je connais qui est médecin généraliste. Il me dit « Ben, voilà, je me réveille tous les jours à 4 heures du matin. Et je fais ma vie, mais je m'ennuie. » C'est compliqué, mais c'est vrai qu'il dort de minuit à 4 heures. Mais il va très bien. Il va très, très bien. Mais quand il se réveille aussi, est-ce que le réveil est un critère particulier ? Est-ce que si on se réveille 20 vatées... Non, non, oui, c'est plutôt des réveils avec la sensation d'avoir un sommeil récupérateur, d'avoir bien dormi, d'être réveillé parce qu'on se réveille, parce qu'on sent qu'on a fini de dormir. « Stop. » Au mieux, c'est de se réveiller naturellement sans réveiller. Ça serait mieux. Donc, tous ces mythes de rythme de sommeil, ou en tout cas d'heure fixe, etc., sont des idées plutôt que... Quels sont les cycles du sommeil ? Oui, on l'a évoqué tout à l'heure, oui. Là, je parle sous le contrôle de la spécialiste. Du temps où j'ai fait mes universités, il était question de cycles qui duraient 2 heures, ou 1h30, 90 minutes. Oui, ça. Alors, je ne sais pas si depuis, avec les IRM, les scanners, etc., on a changé. Mais à l'époque, on disait qu'il y avait des cycles dans lesquels on se réveillait quelques secondes, sans qu'on s'en rende compte, puisqu'on se rendormait immédiatement. Et alors, on expliquait aussi le fait de dormir avant minuit, parce que peut-être que les cycles permettaient une meilleure récupération, parce qu'il y avait un grand silence. Et donc, la période d'éveil entre les deux cycles était extrêmement brère. D'accord. Et que, par exemple, si on se réveille à 4 heures du matin, mais attention, ce n'est pas un vrai réveil, c'est hop, deux secondes comme ça, ou une seconde, à ce moment-là, il y a un peu de bruit. Et il est possible que cet éveil soit un peu plus important. Un peu de bruit, c'est-à-dire extérieur ? Oui, extérieur. D'accord. Donc, selon vous, on a vite ça. Les poubelles, l'avion. Donc ça, on est plus dans un facteur presque culturel ou contextuel. Mais ça, c'est quand j'ai fait mes universités. Madame est plus jeune que moi, donc il faudrait quand même lui demander. Non, oui. Alors, en effet, en fait, ce qui se passe, c'est que les cycles pendant la nuit, en effet, changent. Et on a toujours des cycles de 90 minutes avec sommeil superficiel, profond et paradoxal. Mais plus la nuit passe, plus le sommeil profond diminue et plus le sommeil paradoxal augmente. C'est pour ça que plus la nuit passe et plus, en fait, on est réveillé rapidement. Puisqu'en effet, le sommeil profond, c'est le fameux sommeil où, je crois que la Terre pourrait s'écrouler, personne ne l'entendait. Mais le sommeil paradoxal, pour le coup, le moindre truc extérieur, quand on est quasiment à une phase d'éveil, on l'entend. Et donc, c'est vrai qu'on dit que, ben, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit que dormir trop, c'est pas bien. Parce qu'en fait, plus vous faites des cycles, et à un moment donné, vous faites plus que du paradoxal. Et alors là, c'est la catastrophe parce que le paradoxal, c'est un sommeil cognitif. Ce qui fait que le matin au réveil, on est très fatigué parce qu'on a fait une heure et demie paradoxal. Alors qu'en fait, au bout du compte, quand on dit le temps, enfin, la durée de sommeil varie d'un individu à un autre, c'est, j'ai envie de dire, un peu le nombre de cycles. Il y en a avec deux cycles, ils vont être très bien. D'autres avec trois cycles, d'autres peut-être quatre cycles, d'autres un cycle. Enfin, un cycle, c'est quand même très rare, parce que c'est quand même 90 minutes, mais peut-être deux, trois, quatre. Et il ne faut pas aller trop dans les cycles, parce qu'après, on ne fait plus que du paradoxal ou du superficiel. Et on a l'impression de se réveiller en n'ayant pas du tout récupéré, parce qu'on a fait des cycles pas assez réparateurs d'un point de vue physique. Alors justement, vous avez dit le mot, est-ce qu'on peut récupérer notre sommeil ? C'est-à-dire que si on dort tard, est-ce qu'on peut récupérer notre sommeil ? Est-ce qu'on a un capital que l'on peut réacquérir ? Ou est-ce que c'est un mythe complet de dire qu'on va récupérer son sommeil ? Sur le week-end avec la grasse matinée, c'est la fête le samedi jusqu'à deux heures du matin. Je fais la grasse matinée, donc j'ai récupéré mon sommeil. Est-ce que ce n'est pas compromettre et décaler un petit peu le cycle de sommeil ? Et du coup, le dimanche soir, quand il s'agit de ce que je couche un petit peu plus tôt ? Je crois que là aussi, en fait, ça dépend énormément des gens, puisqu'en fait, il y a deux façons de réguler son sommeil. Et comme vous dites, il y a des chronotypes, et on est très dépendant de la façon dont nous, on le régule. Donc il y a ce qu'on appelle en fait une régulation extérieure, qui est le jour à la nuit. Et la régulation, comme vous dites, des gens qui ont une régulation interne, et donc ils vont en gros accumuler à un moment donné, on va dire une dette de sommeil, donc des neurotransmetteurs, et à un moment donné, là, ils vont devoir dormir quelle que soit la situation, parce qu'ils sont fatigués. Donc il y a vraiment ce qu'on sait de dette de sommeil, ça c'est pas juste... Oui, mais alors, pas tout le monde. Ce qui fait que les gens, en effet, qui ont cette régulation interne, en fait, sont hyper flexibles, parce qu'ils peuvent tenir jusqu'à 4h du matin, parce qu'ils font la fête, parce qu'il y a la lumière, etc. Et après, la dette de sommeil est tellement importante qu'ils vont s'endormir à 4h du matin, et ils vont se réveiller à 16h, parce qu'ils ont une telle dette de sommeil que rien ne va les arrêter, même pas le jour et la nuit. Donc le corps reprend ses droits, en fait, quand on l'amuse un peu trop. Voilà, mais ça, c'est certaines personnes. Mais la plupart des gens, malheureusement, ne sont pas comme ça. Et ils ont une régulation circadienne, c'est-à-dire jour et nuit, ce qui fait que malheureusement, par exemple, c'est même le cas des jet lags, les gens qui sont en décalage horaire, si vous avez une régulation comme ça, interne, et donc avec une accumulation de dette de sommeil, vous allez très bien vous régler. Mais si vous avez le jour et la nuit, le problème, c'est que vous avez beau vous dire « Tiens, je vais récupérer mon sommeil parce que je n'ai pas assez envie de la semaine », le truc, c'est que dès que le jour va se pointer, je vous assure qu'à 8h du mat', vous êtes réveillés. C'est vous ouvert. Mais ça dépend des gens. Et puis il y a d'autres qui ont un peu des deux. Et en effet, je pense qu'en effet, avec tout ce qui est homéopathie, avec la sophrologie, on peut peut-être... Et je pense que je comprends ce que vous dites, parce que moi, j'ai fait 4 ans de clinicaire en réanimation, et pareil, en fait, je ne dormais pas les nuits. Et un jour, j'ai commencé à dormir. C'est-à-dire qu'on me donnait 5 minutes, je pouvais dormir dans un sommeil profond, pendant 5 minutes, il me réveillait, c'est comme s'il a dormi 8h. Et je pense qu'en effet, ça doit probablement s'éduquer, ce type de rythme. Donc, la sieste, la sieste utile ? Ah oui, la sieste, c'est très important. Est-ce que dans les traumatismes, la sieste peut réparer aussi un certain nombre de choses ? Elle peut réparer, mais surtout, elle est une porte d'entrée à la solution. Parce qu'une personne qui peut s'endormir dans l'après-midi peut aussi s'endormir le soir, logiquement. Déjà, si on arrive à leur faire admettre qu'ils peuvent s'endormir dans un après-midi, qu'ils peuvent récupérer, alors à ce moment-là, ça va permettre de réconcilier avec le sommeil du soir. Et après, on n'a plus qu'à gérer les terreurs, puisqu'on se rend compte que physiquement, il n'y a pas d'empêchement à s'endormir. Donc, c'est vraiment très important, cette sieste-là. Ça permet d'autant aux gens de récupérer aussi. Dans les mythes, justement, qui circulent, et là, peut-être qu'avec l'hypnose, vous avez des idées sur ça, il y a toutes ces personnes qui s'entraîneraient à dormir par période de 20 minutes, je crois, ce qui correspond au sommeil récupérateur. Oui, mais là, c'est pareil. 20 minutes, ce n'est pas forcément un sommeil récupérateur. 20 minutes, c'est juste du sommeil superficiel. Il y a des gens qui vont faire une heure et demie de sieste qui fait un cycle entier. Et il y a des gens qui font des siestes de plage de 5 minutes. Ça dépend des gens. Non, on peut faire 5 minutes, 20 minutes. C'est très culturel. Par exemple, moi, qui ai vécu au Japon pendant de nombreuses années, les Japonais arrivent dans le train, ferment la tête, dorment, ils se réveillent 5, 10 minutes suivant la fin de leur métro. Ils ont aussi bien dormi, ils reviennent chargés. Parce que culturellement, ils pensent que ça existe. Donc, la sieste de 20 minutes, c'est une idée reçue complètement ? On peut le faire. On peut aussi faire 5 minutes, on peut faire une heure et demie. Ce sont des programmations. Ce qu'on ne faisait pas un cycle, là, ça ne va pas. En gros, le maximum, c'est une heure et demie. Il y a le problème de la mélatonine, également, qui n'est sécrétée qu'à partir du moment où la lumière baisse. Donc, normalement, pendant la sieste, il y aurait moins de mélatonine. Puisque même les yeux fermés, on aperçoit une lumière. Or, d'après ce que je me souviens, c'est la glande pinéale qui gère ça. Et elle reçoit, donc par le nerf optique, elle reçoit quand même la lumière ambiante, même les paupières baissées. Alors que la nuit, en théorie, à moins de dormir dans une boîte de nuit, ce qui est toujours possible, avec les lasers et autres, il y a un noir relativement total. D'ailleurs, il faut conseiller aux gens, la nuit, je pense, d'avoir un noir le plus total possible, justement, pour cette histoire de mélatonine. Autre idée reçue, est-ce qu'on dort mieux si on a rêvé ? Si on se souvient de ses rêves, plus précisément. Alors, les clients, en général, ont l'impression que non, au contraire. Que le fait d'avoir rêvé, ils ont moins bien dormi. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir eu plus d'activité. Alors, c'est complètement subjectif. Mais une personne qui ne rêve pas, a l'impression d'avoir mieux dormi. Quelqu'un qui a rêvé qu'il grimpe une montagne, par exemple, est-ce qu'il se sent fatigué ? Alors, je ne sais pas si il se sent fatigué, mais ils ont eu tellement d'activités que du coup, ils ont l'impression de moins avoir dormi qu'une personne qui n'aurait pas de rêve. Et la plupart des demandes, souvent, qu'on a, c'est justement de ne plus rêver. De plus, se souvenir de ses rêves. Voilà. C'est-à-dire que, d'un coup, oui, mais la demande première, c'est je veux dormir et je ne veux plus rêver. Ce qui peut être paradoxal, mais qui correspond finalement à un schéma très classique. C'est une typologie homéopathique, ça. Oui, tout à fait, absolument. Les hyper rêveurs. Les hyper cauchemardesques. Les hyper rêveurs. Et puis, alors, c'est très amusant parce que vous avez ceux qui rêvent en noir et blanc et ceux qui rêvent en couleur. Vous avez des gens qui volent, qui partent comme ça, comme s'ils étaient sur un tapis volant et qui sont capables de vous décrire des choses Non, 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 voilà. Alors, c'est très amusant parce que, bon, il ne faut surtout pas prendre ça pour la psychiatrie, mais c'est vraiment une typologie et ça correspond à des tempéraments très particuliers. Et on retrouve toujours le même type de vol, de rêve chez les mêmes personnes. Les cauchemars, alors. Les cauchemars. Alors, par exemple, chez les sujets qui sont très inquiets, qui ont une typologie de type natromur, par exemple, eh bien, ce sont des gens qui ont peur d'être cambriés. Et alors, la nuit, ils rêvent toujours de cambriolage ou alors, ils rêvent de chiens. Il y en a d'autres qui vont rêver de serpents. Ils sont adressés par des serpents. Il y a des traitements spécifiques pour ça ? Absolument. Oui, oui. Et curieusement, quand ils prennent le remède qui correspond donc à leur typologie, eh bien, les cauchemars disparaissent. En parlant de cauchemars, on dit souvent qu'il ne faudrait pas dormir avec une ouverture dans le dos. Est-ce que ça, c'est une idée reçue aussi ? Je ne sais pas si c'est feng shui. Il paraît que ça réveillerait nos instants de survie. C'était peut-être personnel, ça, je ne sais pas. Je ne le vois pas. Ça va. Non, mais les rêves ont une activité très importante sur l'équilibre psychique en règle générale. Quelqu'un qui ne rêve pas, c'est mauvais signe. Moi, j'aime bien que mes patients me disent depuis que je fais de l'hypnose avec vous, je recommence à rêver. C'est très important. Alors, cauchemar, plutôt psychothérapie ou plutôt hypnose ? Cauchemar ne me gêne pas. Tu redis aussi encore les deux. Cauchemar ? C'est un motier, moi, je ne sais pas. Je veux dire, que ce soit un beau rêve ou un cauchemar, à mon avis, je ne sais pas exactement ce qui sous-tend le principe des rêves. Il y a eu beaucoup de théories là-dessus, évidemment. Et il y en a toujours, les neurologues et les psychiatres et les psychanalystes, alors n'en parlons pas. N'en parlons pas. Non, mais n'en parlons pas. Quoiqu'il y a quand même des choses à glaner de temps en temps qui ne sont pas si inintéressantes que ça. Bref, le rêve, c'est quelque chose de très particulier dont on n'a pas encore la clé, c'est évident. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que quand mes patients recommencent à rêver, par exemple quand ils sortent d'une dépression, pour moi, c'est très bon signe. Et même s'ils font des cauchemars, ça leur permet d'écluser quelque chose. Il y a quelque chose qui sort dans le cauchemar. Il y a une émotion. Parce qu'à la base du rêve, il y a quand même un monde émotionnel. Et quand il y a une émotion difficile qui sort dans le cauchemar, je préfère qu'elle sorte plutôt qu'elle se maintienne à l'intérieur de la personne. Alors, pour juste conclure cette partie, vous avez des moyens d'analyser le sommeil. Donc c'est la polysomnographie, c'est ça ? Oui, alors on a plein de moyens d'analyser le sommeil. Il n'y a pas que l'enregistrement d'une émotion du sommeil. Il y a en effet la polysomnographie qui est un enregistrement qui s'intéresse à la fois à l'enregistrement neurologique, donc avec des électrodes dans ses phallogrammes sur la tête, enfin sur le crâne. Un enregistrement respiratoire et puis un enregistrement au niveau des gens pour vraiment screener, entre guillemets, toutes les maladies du sommeil. Après, il y a des gens à qui on n'en fait pas parce que par exemple les insomniaques ou les retards de phase, enfin les gens qui ont des troubles de phase, il n'y a pas de raison. C'est vraiment pour rechercher des maladies particulières qu'on fait un enregistrement neurologique. Et après, il y a d'autres tests qui sont un petit peu plus pointus mais qui sont plus liés à des vraies maladies du sommeil comme la narcolepsie ou l'hypersomnie pour lesquels on va vraiment faire des tests très particuliers et qu'on fait en hôpital de jour. Et en deux mots, quelles sont les solutions que vous proposez dans votre service ? Est-ce qu'il y a des solutions d'abord ? Oui, alors évidemment qu'il y a des solutions. D'ailleurs, c'est assez... D'ailleurs, moi qui suis aussi pneumologue, c'est assez chouette parce qu'en fait, dans le sommeil, on trouve des solutions. C'est-à-dire que malheureusement, en pneumologie, on se trouve rarement vu que c'est des maladies beaucoup plus graves. Donc, il y a beaucoup de solutions. Mais c'est vrai que... Et ça, c'est très important. Mis à part l'apnée du sommeil qui se traite avec de la ventilation où c'est très particulier. Et puis, les vraies maladies neurologiques comme hypersomnies et l'arcolytique qu'on traite avec des traitements, donc des agonies dopaminergiques, donc vraiment des traitements neuro. Je n'ai pas compris ce qu'elle a dit là. Ça m'a échappé. C'est des dopaminergiques. C'est des agonies. Voilà. Donc, des traitements neurologiques, en tout cas. Avec les mêmes médicaments que pour le Parkinson, des choses comme ça. Carrément. Oui, carrément. C'est vraiment de la maladie neuro. Le reste, c'est vrai que pour moi, et ça, c'est vraiment, je pense, le point qui est hyper important. Le sommeil, ça ne se traite pas avec des médicaments. D'accord. Donc, ça veut dire ça. Donc, clairement, enfin... Vous savez, il y a une ouverture. D'ailleurs, nous, on bannit tout ce qui est hypnotisant les stinotes, les immovans et tout ça, il ne faut surtout pas l'utiliser parce qu'en gros, c'est comme si j'explique au patient en disant, mais c'est comme si vous prenez un doliprane pour mal de tête. Vous en prenez, vous en prenez, mais est-ce que ça vous sonne mal de tête ? Pas du tout. Ça câble la douleur, vous prenez, oui, ça va réduire à un faux sommeil et un sommeil de très mauvaise qualité parce qu'on n'a pas géré le problème. C'est une excédent nouvelle. Ça veut dire que l'on est à l'hôtel. On ne le traite pas du tout avec des médicaments, mais on le traite avec... Alors, on le traite déjà, nous, c'est quasiment du coaching de patients au début et puis après, en fonction des pathologies, on en voit énormément aux sophrologues, on en voit énormément aux psychothérapeutes. Vous avez intégré ces praticiens dans le programme ? Oui, mais d'ailleurs, on n'a pas intégré, on ne peut pas sans eux parce que c'est vrai que les patients, ils fonctionnent... Enfin, la pathologie du sommeil, pour moi, ce que j'explique aux patients, c'est très comportemental. C'est-à-dire que plus vous allez amener à avoir une action soit psychique, soit une rééducation neurologique, plus, en fait, j'en explique que le cerveau développe des connexions. Donc, ce que nous, on appelle les synapses, donc des connexions neurologiques qui vont faire qu'à un événement, il va comprendre qu'il y a une conduite à avoir et en fait, plus vous allez redévelopper des bons réflexes de sommeil. Donc, pour recréer des réflexes de sommeil, c'est de la psychothérapie cognitive ou comportementale, de la sophrologie et après, c'est de la technique de réduction de sommeil, etc. Mais c'est vrai que c'est du vrai coaching et donc, c'est vrai qu'on ne fait pas du tout intervenir les molécules médicamentales. C'est bien parce qu'on entend souvent ce discours qui est le médicament pour dormir. Là, on sort de ce qu'il y a en tout cas. Je crois que c'est vraiment... Je dis vraiment patient. L'idée, c'est qu'on enlève tous les médicaments parce qu'en fait, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, on est en France le plus gros consommateur au monde de somnifères parce que justement, comme vous le disiez très bien, on ne fait pas appel aux autres voies médicales parce que de toute façon, en France, aller voir un psychothérapeute, c'est parce qu'on est fou alors que je veux dire qui n'est pas névrosé. Je suis désolée. Moi. On a tous des choses à dire à un psychothérapeute. Et puis des techniques. Mais moi, j'ai même... Par exemple, j'ai testé la sophrologie pour de la pneumologie pour des patients qui avaient ce qu'on appelle de la hyperventilation. Donc, pas du tout psychogène. à qui on a fait des batteries de traitement inimaginables. Enfin, pas de traitement, des batteries d'examens les plus compliquées les uns que les autres au niveau cardio-respir. Et la sophrologie aura réglé tous les problèmes parce que je pense qu'à un moment donné, on ne connaît pas 30% de la fonctionnalité du cerveau et que les médicaments ne soignent pas tout et la médecine ne soigne pas tout. Ça, on se réagisse. C'est une belle ouverture en tout cas. Merci à vous tous pour ces témoignages dans cette première partie. Dans cette deuxième partie, on va rentrer un peu plus dans le détail des solutions et pour ça, Mélissa Ancré nous a rejoint. Vous êtes nutritionniste. Oui, tout à fait. Comment la nutrition peut agir sur quelque chose comme le sommeil ? Alors déjà, dans un premier temps, on a parlé tout à l'heure des neurotransmetteurs, cette mélatonine qui va aider à ce sommeil. On peut jouer dessus avec la nutrition. D'accord. Il y a ce qu'on appelle un acide aminé. Ça s'appelle le L-tryptophan. C'est une protéine qu'on va trouver dans l'alimentation et qui va, cet acide aminé, nous permettre de fabriquer de la sérotonine qui est aussi un neurotransmetteur qui va, lui, nous aider à fabriquer cette mélatonine. J'imagine qu'il y a certains aliments qui le permettent, d'autres peut-être même qui l'empêchent ? Oui, tout à fait. Alors, les aliments qu'on va trouver ou dans lesquels on va trouver du tryptophan. Mais il y en a, par exemple, dans le foie de veau, il y en a dans le chocolat, il y en a dans les graines de tournesol, le riz complet. Moi, j'ai retenu le chocolat dans ce que vous proposez. Mais attention, parce que le chocolat peut aussi avoir l'effet inverse, un effet d'excitant. Et il y a des aliments qui sont excitants. Le docteur, tout à l'heure, nous disait que, finalement, les médicaments que les gens prennent quelquefois pour s'endormir étaient bannis par les spécialistes du sommeil. Est-ce qu'il serait avantageux de les remplacer par une nourriture équilibrée et adaptée à un bon sommeil ? C'est important. Ça veut dire qu'il ne faut agir que là-dessus. Mais c'est important. Par exemple, le soir, il ne faudrait pas avoir une alimentation trop chargée. Il faudrait finir de dîner environ deux heures avant d'aller se coucher. Éviter tous les excitants comme thé, alcool, même chocolat. Les épices qui vont augmenter la thermogénèse, c'est-à-dire la température du corps. Il faut savoir que quand on s'endort, on a besoin d'être dans une température plutôt basse. D'accord. Donc, pas de soupe le soir, par exemple ? Pourquoi pas de soupe ? Non, non. Si le corps est... Non, au contraire, il ne faut pas manger trop froid. Non, non. Il y a des aliments comme les épices, la viande, la viande rouge, à une action d'augmentation de la température, de la thermogénèse. Donc ça, c'est des aliments plutôt à éviter le soir. Il ne faut pas manger trop lourd ? Il ne faut pas manger trop lourd parce qu'il est important d'avoir une digestion la plus rapide et simple possible. pour avoir fini de digérer justement bien avant d'aller se coucher. Une personne qui a des problèmes de sommeil, l'assiette idéale, ce serait quoi ? On pourrait préconiser par exemple un oeuf à la coque qui va nous apporter du L-tryptophan, précurseur de cette sérotonine, donc de la mélatonine. Pourquoi pas des pommes de terre parce que la pomme de terre contient aussi de la vitamine B6 et sa vitamine B6 va aider à la fabrication aussi de la sérotonine. C'est un accompagnateur du tryptophan, de cette protéine. On peut y mettre des épinards qui vont être riches aussi en tryptophan et en vitamine B6. Une petite compote pomme-banane, pourquoi pas ? Voilà. Éviter les fruits crus, éviter tout ce qui est fermentation en fait. D'accord. Donc tout ce qui ferment, tout ce qui est cru, va plutôt être à l'inverse ? Le fruit, pas le cru, le fruit, parce que le fruit va avoir une action, une fermentation quand on mange avec d'autres aliments. Puisque le fruit s'y gère dans l'intestin et il va être bloqué par le bol alimentaire dans l'estomac et là, il va fermenter et alcooliser, fabriquer des sucres et ça va gêner en fait la digestion. Mais on peut manger tout à fait des crudités. En parlant de crudités, la mâche, la mâche, c'est dans la lignée de la valériane. La valériane a des vertus relaxantes et donc ça peut être bien en entrée de manger une bonne mâche avec aussi par exemple une huile riche en oméga 3 parce que pour favoriser justement la production, la sécrétion de cette sérotonine et de la mélatonine, il faut que nos neurotransmetteurs et nos synapses puissent bien fonctionner, c'est-à-dire au niveau cérébral. Et ça, un apport en oméga 3, c'est-à-dire une huile type huile de noix ou des petits poissons gras comme les sardines vont être importants justement pour bien... Alors au-delà de l'alimentation, est-ce qu'il y a des compléments alimentaires qui pourraient être favorables à l'endormissement ou à un meilleur sommeil ? Oui, alors il y a des plantes. Alors pour faire la transition avec la digestion, il y a une plante qui est assez intéressante, c'est la mélisse qui va aider à la digestion justement puis qui a un rôle aussi relaxant. Mélisse, non ? Pas loin, voilà, c'est grec. Et puis il y a des plantes comme par exemple la valériane, alors elle qui va avoir un rôle sur les gens plutôt un petit peu nerveux, ça va les calmer. c'est l'exolcia qui va avoir une action plus à la fois endormissante pour rendre plus rapide la phase d'endormissement mais aussi quand les gens ont des problèmes de réveil au cours de la nuit. L'exolcia va aider à ça. Et la passifleur aussi, qu'on peut même aussi donner aux enfants qui est une plante calmante. Ça se prend plutôt le soir ? Alors le soir, oui. Pas immédiatement forcément avant d'aller dormir mais plutôt à l'issue du repas. Alors ça peut être aussi sous forme de tisane et puis ou alors aussi sous forme d'huile essentielle, pourquoi pas. Vous avez des huiles essentielles en application locale ? Oui, alors voilà, on peut très bien se masser le plexus solaire avec de la margelaine pour les adultes. On peut aussi faire des inhalations dans une pièce avec de la lavande, avec du citrus, margelaine aussi. Et les sprays ? Il y a des sprays et on trouve toutes sortes de choses à base d'huile essentielle comme ça pour aider à l'endormissement. On peut mettre aussi des huiles essentielles dans le bain. Un petit enfant qui ne peut pas dormir, enfin qui a du mal au niveau du sommeil, eh bien on peut lui faire un bain avec des graines de bigarade, c'est une forme de... c'est un agrume et de lavande officiniale par exemple, qu'elle 4-5 gouttes dans un bain, ça va le détendre. On est vraiment sur des solutions qui paraissent beaucoup plus naturelles, beaucoup plus simples pour en tout cas favoriser le sommeil. Beaucoup de gens pensent à la nutrition ou aux huiles essentiels par exemple ? La nutrition, non. On a l'impression que la nutrition c'est que pour maigrir. Voilà, tout à fait. Mais d'ailleurs, les gens, quand ils viennent me voir pour maigrir et qu'on rétablit justement leur alimentation, eh bien ils ont plus d'énergie parce que justement ils dorment mieux. Ils ont moins de réveil nocturne. Il faut savoir alors en médecine chinoise que les organes ont un rôle dans la chronobiologie en fait, des organes ont un rôle dans le sommeil. Alors le foie, lui, va intervenir entre 1h et 3h du matin. Donc un foie qui est un petit peu trop, qui est un peu surchargé, eh bien va avoir un impact sur le sommeil entre 1h et 3h du matin. Donc une personne qui vous raconte qu'est-ce qui se passe pendant sa nuit, vous allez pouvoir vous peut-être en déduire quels sont les organes sur lesquels il y a besoin d'agir à la alimentation. Voilà, en fonction de ce qu'ils ont l'habitude de manger, s'ils mangent beaucoup de graisse, c'est la vésicule biliaire qui va être débordée et là c'est la phase entre 23h et 1h du matin. Merci beaucoup. On va continuer avec toutes ces solutions-là. On passe sur un domaine qui est complètement différent, très complémentaire en même temps qui est celui de l'hypnose. Vous, vous travaillez surtout sur la gestion des émotions parce que vous avez beaucoup de personnes qui viennent vous voir pour des traumatismes, donc des origines en tout cas très claires aux problèmes de sommeil mais j'imagine que votre action est plus large aussi. Du coup, elle s'est élargie parce que finalement, évidemment, il y a le traumatisme de guerre puis il y a tous les traumatismes comme les viols, les incestes les personnes qui viennent aussi pour les troubles du sommeil chez un hypnotiseur, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus décacher et qu'ils veulent trouver une solution. Finalement, ils sont arrivés au bout du bout et ils pensent que un peu comme le barabou, on va leur apporter une solution un peu miraculeuse. Est-ce que c'est parce que la racine du mot hypnose, c'est le sommeil ? Est-ce que les gens pensent qu'on va les endormir dans une séance hypnose ? Ils pensent sincèrement qu'on va les endormir. Alors que ce n'est pas tout à fait le cas, je crois. Ce n'est pas tout à fait le cas et en même temps, on peut se servir de ce levier-là pour leur réapprendre à se réconcilier avec le sommeil. C'est-à-dire qu'on peut se servir de ce qu'on appellerait un hypno-sommeil où on va emmener la personne à se détendre et finalement à retrouver tous les aspects du sommeil dans un travail d'hypnose. C'est-à-dire que pendant que la personne a l'impression de dormir, de se détendre, l'hypnotiseur a mis en place ce qu'on appelle un effet hypnotique, c'est-à-dire soit une lévitation de main, soit une catalepsie. Donc ça, c'est le corps qui va réagir en fait à la personne de retrouver le sommeil. Souvent, c'est des croyances venues de l'enfance ou des peurs ou des terreurs qu'il va falloir évacuer à travers l'hypnose. Alors justement, pour bien comprendre la manière dont vous travaillez, une personne qui vient vous voir, imaginons, moi je viens vous voir en disant voilà, j'ai du mal à m'endormir parce que je ne sais pas, je fais des cauchemars d'une situation qui m'est arrivée, d'un traumatisme ou de quelque chose que j'ai mal vécu. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des insomnies après des licenciements, des étapes de vie, des ruptures, etc. Donc là, il y a un événement déclencheur. Vous, vous travaillez sur le sommeil directement ou est-ce que vous prenez l'ensemble de la personne, c'est-à-dire son histoire de vie ? On va prendre l'ensemble de la personne mais on va partir sur le biais, à mon sens, le moins traumatisant. On ne va pas repointer sur le traumatisme ou sur la douleur, ça ne servirait à rien. On va partir sur le sommeil et à l'intérieur du sommeil, de façon complètement indirecte, on va travailler sur tous les autres liens. C'est-à-dire qu'on peut, ça va rassurer la personne parce qu'elle vient pour travailler sur le sommeil donc elle travaille sur le sommeil et en même temps, de façon indirecte et de façon implicite, on va travailler sur tous les autres liens qu'il peut avoir qui finalement peuvent remonter sur des liens même complètement inconscients. La personne, des fois, n'a même pas le souvenir du premier moment où elle n'a pas dormi. Pas la peine de le rechercher. On va faire suffisamment conscience et confiance à l'inconscient pour lui dire, voilà, maintenant, à partir de là, tu vas commencer à régler tous ces problèmes-là. Et on voit très rapidement en quelques séances qu'il y a quand même toujours une amélioration. Je ne dis pas que les gens dorment tout de suite. Un peu comme ça, finalement. Mais il y a quand même qu'ils commencent à se rassurer. L'important, finalement, c'est de rassurer les gens que ce n'est pas une maladdiction. C'est l'ennui. Vous savez, l'hypnose par ennui, c'est très efficace sur le sommeil. Mais finalement, les gens, quand ils commencent à être rassurés, qu'ils commencent à désactiver certaines peurs, qu'ils commencent à pouvoir dormir, à faire une ou deux nuits, à ce moment-là, on sent que quelque chose d'autre s'est enclenché. Et à partir de là, le travail peut vraiment... C'est un travail sur du long terme ou sur du court terme pour équilibrer comme ça le sommeil ? Alors, pour quelqu'un qui n'a pas dormi depuis longtemps, je pense que même quelques séances, c'est du très long terme. Mais en général, 3, 4, 5 séances, on a déjà des très très beaux résultats. Ça voudrait dire aussi qu'on pourrait faire des liens entre vos approches. Tout ce qui fait du bien, une personne lui fait du bien. S'entend. De toute façon. Et je pense qu'effectivement, tout est complémentaire. De toute façon, je pense que toutes les disciplines sont complémentaires les unes des autres. Non, mais je pense à quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de manger le soir parce que son activité professionnelle exige qu'il... Enfin, l'oblige en tout cas à manger très tard le soir et beaucoup. Des longs dîners. Des longs dîners, d'affaires, etc. Donc, il va venir, il va avoir des problèmes de sommeil, il va avoir des problèmes de digestion. Et peut-être que l'hypnothérapeute que vous êtes pourrait aider à rétablir un rythme alimentaire et moins de compulsion. Et le conseil de nutrition et des compléments alimentaires pourrait aussi permettre... De toute façon, oui. Ce serait vraiment quelque chose de global. Il arrive souvent d'envoyer des patients à des hypnothérapeutes justement pour régler... Pourquoi pas ? Pour régler leurs problèmes de pulsions, grignotage, même parfois des personnes qui mangent la nuit qui se lèvent pour manger. J'avais une question justement pour vous, Daniel, aussi. Pour rebondir un peu sur ce que disait Pierre-Alain, il y a... On sait qu'avec l'hypnose, il n'y a pas un vrai sommeil qui est créé. Par contre, est-ce qu'on peut mesurer que l'hypnose peut agir aussi au niveau hormonal, au niveau des neurotransmetteurs ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mesurées par rapport à ça ? Ce qu'il faut dire, effectivement, c'est que l'hypnose n'est pas un sommeil et que c'est presque une erreur phonétique qui a été utilisée par Braid à l'époque qui a inventé le mot hypnose qui vient du dieu hypnose qui est le dieu du sommeil. C'était une métaphore, en fait, c'est ça ? C'était une métaphore, mais en fait, il voulait essayer, Braid à l'époque, on parle des années 1840, en 1850, il voulait essayer de donner une dénomination à cet état que lui associe au sommeil. Alors, il n'en est rien. C'est-à-dire que tous les tests qui ont été faits, toutes les analyses, tous les scanners, tous les IRN, prouvent qu'en hypnose, la personne ne dort pas loin de là. Ça, il faut le dire parce que les gens qui viennent en consultation, ils se disent, ils ont lu tous les films, ils ont écouté... Je viens pour dormir un petit peu, je vais faire la chambre. Autrement, formidable, il va faire 3-4, il va me regarder dans les yeux et je vais enfin dormir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement ou heureusement. Parce que, et comme le disait très bien mon confrère hypnothérapeute, l'inconscient, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais enfin, on pense qu'il y a quand même un inconscient. D'ailleurs, c'est maintenant de plus en plus prouvé au niveau de toutes les recherches qui sont faites. L'inconscient, lui, a ses méthodes, a ses systèmes pour recycler le sommeil, c'est-à-dire régénérer les phases de sommeil. Et on peut lui demander, tout simplement, c'est-à-dire demander à la personne de se mettre en hypnose. Une fois qu'elle est en hypnose, il y a un travail qui va se faire et qui va être sous forme d'ancrage. C'est-à-dire qu'on va ancrer un certain nombre de mécanismes. On va recréer les mécanismes que la personne a perdus. Et là, au bout de 3-4 séances, effectivement, ça devient à temps que la personne dort mieux. Mais après, on va lui apprendre aussi à faire des choses au moment de s'endormir ou au moment où elle se réveille dans la nuit. Alors, est-ce que c'est ça qu'on appelle apprendre l'auto-hypnose aux personnes ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça fait partie de ce chemin-là, en tout cas, puisque les personnes souvent qui ont des problèmes de sommeil ont besoin de garder le contrôle. Souvent, elles ont peur en s'endormant de perdre quelque chose, de perdre le contrôle ou la maîtrise. On ne sait pas vraiment de quoi, mais il y a cette vraie peur qui est là. Finalement, en leur apprenant l'auto-hypnose, déjà, on les rend indépendants. Ils ne sont pas dépendants du thérapeute. Ils ne seront pas besoin de 20 ans pour aller mieux ni de nous voir ad vitam aeternam. Et ça leur permet vraiment d'avoir une action, une impression de maîtrise, de contrôle de leur propre sommeil, en fait. Ils réapprivoisent le sommeil à ce moment-là. Pour continuer cette rubrique sur le sommeil, on a appris beaucoup de choses avec nos invités, on reste avec nos experts. J'aimerais savoir si, docteur Martine Gardénal, vous êtes homéopathe, j'aimerais savoir s'il y a des différences entre les qualités de sommeil en fonction des âges. Est-ce qu'un nourrisson a besoin de plus de sommeil, moins de sommeil, etc. ? Alors, moi, je serais encore plus précise et différente que ça. Alors, on a ce que nous appelons des portraits types, des portraits robots, des typologies. Voilà, c'est ce qui correspond dans le mot scientifique à un biotype ou à une biotypologie. Et je disais toujours aux parents, et j'ai eu 40 ans d'expérience, et ils m'ont tous remercié en me disant, « Ah là là, qu'est-ce que c'était bien de nous avoir donné le mode d'emploi de nos enfants. » Ah, il y en a un ? Il y a un mode d'emploi. Ah, ben oui, bien sûr. C'est-à-dire ? Mais bien sûr, parce que chaque enfant est unique. Ça, je crois que ce n'est pas un scoop. Et donc, on peut décrire aux parents à la fois l'attitude qu'il faut avoir par rapport au comportement de l'enfant, parce que vous avez des enfants dominants. Par exemple, un petit sujet, Nux Vomica, c'est un enfant qui va toujours vouloir prendre le pouvoir. Et c'est un enfant qui ne dort pas. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous le posez même quand il a huit jours, vous le posez une demi-heure, une demi-heure après, ça suffit. La sieste, c'est terminé. Cette typologie, elle est... Ah, oui, 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 oui. Il naît, il naît... Il naît comme ça. Voilà. Il faut qu'il ait les yeux ouverts sur le monde et il faut qu'il soit au courant de tout. Voilà. Donc... Comment on la détermine, cette typologie ? Parce qu'à huit jours, ça semble très, très tôt. Déjà, parce que j'appelle mon coup d'œil du maquignon. Il suffit, mais... Oui, j'aime bien... C'est son expérience. Parce que vraiment, c'est ça. C'est du formatage qui est fait. Et nous ne nous servons plus de nos cinq sens. Donc, ce n'est pas une prise de sang, ce n'est pas un scanner, ce n'est pas une observation. Alors, ça pourrait vraisemblablement être confirmé par des osages biologiques, etc., etc., mais on n'en est absolument pas là en France. Donc, déjà, en regardant le mode de fonctionnement d'un nourrisson à la naissance, mais ça simplifie la vie des parents parce qu'on ne va pas donner la même éducation. Et à l'école, on ne devrait pas aborder les enfants de la même façon non plus et on ne devrait pas, après, avoir une vie identique selon qu'on est sujet Nux Vomica, comme ces enfants-là, ou un petit calcaré à cardes. Qu'est-ce que vous conseillez à une personne qui a... Prenons cette typologie-là. Voilà. Nux Vomica, c'est ça ? Nux Vomica. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents quand vous percevez ça ? Alors, quand je vois... Les boules de caisse ? Alors, non, pas les boules de caisse, c'est garder le pouvoir. Garder le pouvoir. Absolument. Il faut expliquer à ses enfants, mais dès qu'ils sont tout petits, ce sont des enfants qui sont brillants, intelligents, et ce sont des enfants, ils comprennent tout dès le jour de leur naissance. Donc, il faut leur dire que de toute façon, le pouvoir, ce n'est pas eux, mais ce sont les parents. Bien entendu, il ne faut pas avoir des parents des missionnaires. Et une fois que vous avez dit ça, il faut leur expliquer aussi, aux parents, que ce sont des enfants qui ont besoin d'être dans l'hyperactivité. Ce sont des enfants hyperactifs. hyperactifs. Tout le temps. Voilà. Il faut leur faire ça. C'est que la nuit, il faut que ça a l'air. Oui. En fait, il faut qu'ils soient épuisés le soir quand ils vont se dormir. Mais quand ils sont petits, eh bien, ils veulent se réveiller, c'est leur problème, mais ils n'ont pas le droit d'aller réveiller les parents. Ils n'ont pas le droit d'embêter la fratrie. Et donc, il faut leur donner des activités, un livre à lire, des jeux, etc., etc. Donc, il faut composer en fonction de cette typologie, de ce tempérament-là. Il y a combien de typologies pour vous ? On en a beaucoup, on va dire une quarantaine. D'accord. Bon, il y en a beaucoup plus que ça. J'imagine qu'il y a des mélanges en plus. Voilà, absolument. Mais c'est assez intéressant. Et si on pouvait donner aux parents, à l'école, et après dans la vie, parce que quand on est Nux Vomica, par exemple, eh bien, c'est quelqu'un qui a des idées, trois idées à la seconde, qui adore être entre deux rendez-vous, entre deux avions, entre trois activités. Voilà. Pas du tout. Donc, ce sont des gens qui sont quand même hyper sollicités et ont besoin de se booster. Ce sont des gens qui vont donc consommer beaucoup de café, ils vont consommer beaucoup d'excitants, d'où des troubles du sommeil, bien évidemment. Donc, quand on connaît tout ça, on leur explique, on leur dit, mais écoutez, alors d'abord, il faut les déculpabiliser. Vous êtes dans des réponses comportementales, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de très global. Voilà. Et donc, on les déculpabilise parce que ça aussi, il faut arriver à déculpabiliser les gens. Bon, ça n'est pas la faute du voisin. Bon, mais vous êtes comme ça. Donc déjà, vous allez vous prendre en charge parce que la solution, elle est à l'intérieur de vous. Nous, nous ne sommes là que pour vous donner une indication. Éventuellement, on va vous donner une uxfomica diluée à dose homéopathique, mais après, le travail, c'est vous qui le faites. Ça n'est pas... C'est qu'un déclencheur, en fait, c'est ça ? C'est un déclencheur. C'est un catalyseur qui va permettre... On peut changer de typologie ? On peut changer de typologie. On peut... Alors, on peut très bien pas forcément changer de typologie, mais revenir à la base de la typologie, c'est-à-dire vivre en harmonie. C'est quelqu'un qui restera intelligent, c'est quelqu'un qui restera curieux, actif, et c'est quelqu'un qui, par les modifications de son comportement, eh bien, va arrêter de boire un ou deux litres de vin, d'alcool, ou d'excitant, ou de café, etc. par jour. C'est une façon de sublimer cette typologie, c'est ça ? Voilà. Et donc, de vivre beaucoup plus en veilleuse et donc, d'avoir une vie beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. D'utiliser plus efficacement ses capacités. Absolument. Voilà. Est-ce qu'il y a des typologies pour d'autres enfants ? Oui. Qui, par exemple, font des cauchemars. On a parlé tout à l'heure des cauchemars, mais en homéopathie, est-ce qu'il y a des remèdes qui s'appellent comme ça ? Voilà. Et puis, les cauchemars, ça peut être induit, comme disait tout à l'heure tout à fait Mélissa, je crois. La nutrition est importante. Il y a des enfants qui ne supportent absolument pas le lait, le lait de vache en particulier. Et ça, nous, nous le savons, en homéopathie, un sujet calcaré à carme, un sujet lycopode, etc. ne va pas digérer le lait de vache. Et dès qu'on lui donne du lait de vache, il va avoir des maux de ventre. Alors, on va lui donner des tas de choses parce qu'il ne dort pas, parce qu'il pleure, parce qu'il fait des cauchemars, etc. Parce qu'il a mal au ventre aussi. Mais en général, personne ne le sait, personne ne le voit. Alors qu'en fait, c'est juste un problème nutritionnel et qu'il faudrait simplement modifier son alimentation. C'est vrai qu'on peut estimer le... d'obtenir des résultats en homéopathie sur le sommeil ? Alors... En combien temps à peu près ? Alors, tout dépend si... C'est pas trop compliqué. Si c'est un problème récent, j'avais un vieux maître qui disait toujours « Madame, si ça fait 35 ans que vous ne dormez pas, je vous garantis que dans 35 ans, vous dormirez. » Voilà. Alors bon, on va peut-être pouvoir essayer d'aller un peu plus vite. Mais il est certain que plus vite on consulte et plus vite on obtient une réponse. Et puis, pourquoi ne pas utiliser l'hypnose, la relaxation, quelques plantes éventuellement qui sont des précurseurs des neuromédiateurs pour pouvoir favoriser un endormissement ou un sommeil de meilleure qualité, etc. Je crois que là-dessus, notre consoeur nutritionniste parlait tout à l'heure des huiles essentielles. Et je crois que c'est important d'utiliser tout cet arsenal, l'acupuncture, ne jamais faire de sport le soir aussi. C'est quelque chose que je réprouve. J'ai beau être médecin du sport, je connais bien, et j'étais médecin du sport du haut niveau, donc c'est quelque chose que je connais bien. Mais faire du sport le soir, c'est une aberration. Mais la société dans laquelle on vit, si vous voulez, vit aussi à l'envers. On travaille comme des fous l'hiver, et puis l'été, on se met en vacances. Alors qu'en fait, d'un point de vue biologique, eh bien, c'est la période où il y a beaucoup de sommeil, qu'on devrait travailler beaucoup pour profiter de la lumière, etc. Et l'hiver, au contraire, vive comme les poules et se coucher un peu comme les poules. Alors qu'en fait, non, on rentre du travail à 9-10 heures du soir, après, le temps de manger, regarder un petit peu la télé, on vit à l'envers. Alors, on revient sur le sport, donc le sport, vous dites maximum vers quelle heure pour éviter le sommeil ? Le sport, pas le soir, parce que justement, c'est comme la télé, c'est comme... C'est un stimulant. Mais oui, c'est un stimulant. Et d'ailleurs, tous les sportifs de haut niveau, on pense, je pense par exemple, aux footballeurs qui font les matchs le soir. Alors pourquoi les matchs le soir, maintenant ? Eh bien, c'est parce que l'audience... C'est parce que l'audience... Ben voilà, absolument. Eh bien, les nuits qui suivent sont des nuits blanches. Donc en fait, on parlait tout à l'heure des idées reçues. Le sommeil du juste, la personne qui est épuisée, qui est fatiguée, qui vient de faire son sport et qui se dit, tiens, ça va m'assommer avant de dormir, c'est une mauvaise idée en fait. Ah forcément, c'est globalement une très mauvaise idée. Mais alors, faire l'amour juste avant de s'endormir ? Mais peut-être que c'est une autre... Une autre forme de sport, c'est ça ? Oui, et puis peut-être deux hormones. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a le sport. Mais là aussi, tout ça nécessiterait des études très intéressantes, très approfondies pour faire tous ces dosages... L'observation peut déjà nous apporter quand même pas mal de choses avant de faire des études scientifiques. Oui, 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 voilà, l'observation est très importante. J'imagine que vous êtes complètement d'accord avec ça dans votre travail. tout à fait. Sans être pour autant symptomatique, pour les troubles du sommeil, sans être vraiment symptomatique, le symptôme du sommeil, c'est-à-dire j'ai du mal à m'endormir, ou je me réveille la nuit ou je fais des cauchemars, c'est un signal d'appel. Ce signal d'appel est géré par le psychothérapeute, l'hypnothérapeute ou le thérapeute quel qu'il soit, comme une petite lanterne en disant tiens, t'as un petit problème, on va essayer de le gérer, sans pour autant remonter au calent. Surtout pas. Surtout pas. Et je dirais qu'il peut se gérer très simplement en utilisant par exemple les thérapies comportementales et cognitives où on va dire à la personne quelle est l'idée de base, l'idée qui fait que vous ne dormez pas. Alors c'est vrai que la personne s'interroge sur le coup en se disant mais oui, dans le fond, et tout d'un coup, au miracle, il y a ses pensées parce qu'on lui demande finalement de prendre en main son problème. On étudie le présent, qu'est-ce qui se passe quand on l'aide ? On l'aide finalement à prendre en main son problème. Pourquoi vous ne dormez pas ? Donnez-moi toutes les pensées qui viennent, notez-les. On va faire une grille ensemble et on va essayer de comprendre. Et alors, le soir même, quand elle m'a vu, la personne va, si elle veut bien faire son travail quand même. Une espèce d'agenda ? Une espèce de grille, de répertoire sur... Elle note ses idées. Et puis, au rendez-vous d'après, on regarde ça ensemble. Et c'est aussi beaucoup plus simple qu'on croit. On va s'apercevoir qu'il y a des idées récurrentes et que ces idées ne sont pas basées sur le réel. Alors, est-ce que là aussi, il y a de l'éducation qui va se faire ? Là, on peut utiliser l'hypnose. D'ailleurs, moi, je suis pour, comme on le disait tout à l'heure, pour l'association des différentes techniques, que ce soit l'homéopathie, le nutritionnisme, la personne qui était là tout à l'heure parlait très bien. Moi, je suis pour une espèce de fédération comme ça des thérapeutes et on va utiliser tout ce que chacun a trouvé dans son coin. Et par exemple, on va utiliser l'hypnose pour faire ce qu'on appelle un recadrage. C'est-à-dire, on va demander à la personne de se voir en train de s'endormir. L'hypnose donne cette espèce de dissociation qui est très pratique pour recadrer. Et elle va se voir en train de s'endormir et tout d'un coup, elle va entendre ses propres pensées. Et à ce moment-là, c'est le rôle du thérapeute de lui dire, vous voyez, cette pensée, elle est complètement erronée. Vous êtes dans un système complètement erroné. Et parce que la personne est sous hypnose, elle va pouvoir corriger, elle va pouvoir transformer. dans cet état d'hypnose qui rend hyper suggestif, puisqu'on sait maintenant que l'état d'hypnose est un état qui est hyper ouvert, en fait, et dans lequel on peut balancer un certain nombre de suggestions qui vont pousser, enfin, on va planter des graines, on va lui faire comprendre et on va lui faire sentir qu'il y a un certain nombre de pensées ou même de comportements préalables à l'entrée dans le sommeil qu'il faut absolument qu'elle arrête, qu'elle barre totalement de son vécu. Je veux dire, très naïvement, est-ce qu'on ne devrait pas justement, c'est lié à ces personnes, d'arrêter de penser ? Ça, c'est la chose la plus dure au monde. J'avais un de mes professeurs qui comparait le cerveau humain à un réacteur d'avion au sol. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le réacteur, il continue à tourner. C'est-à-dire, c'est très rare quand le pilote arrête définitivement le réacteur parce qu'il va redécoller pour faire un prochain coup. Bon. On l'arrête quand on va aller le parquet. Mais sinon, le cerveau, c'est exactement pareil. Et le cerveau, la nuit, il continue. Mais je crois que tu consommes encore plus de sucre de la nuit que le carburant. Alors justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure lorsque notre vie nutritionniste a parlé, c'est qu'il y a des gens qui ne mangent pas le soir. Et ça, c'est très mauvais. Il faut manger le soir. Il faut manger un peu parce que le cerveau, il travaille énormément la nuit. Il fait des choses, il classe, il répertorie, il répertorie les émotions, il répertorie les affects et également les traumas. Il digère les traumas de la journée pendant la nuit. Donc c'est très important. Le travail du cerveau est très important. Et quand on dit cerveau, on n'est pas loin d'inconscient. Et moi, ma thèse personnelle, c'est que l'inconscient qui est une espèce de deuxième conscience à l'intérieur et certainement plus importante que notre conscience dur, fait beaucoup de choses pendant la nuit pour nous. Donc effectivement, le fait qu'on ne dorme pas, c'est très gênant. Très gênant à ce niveau-là. Est-ce que justement, vous vous êtes intéressé au... Il y a beaucoup de techniques de méditation qui proposent de stopper les pensées, de stopper le dialogue intérieur. Il y a des ponts, j'imagine, entre tout ça. Il y a des ponts entre l'hypnose, la méditation, la sophrologie. D'ailleurs, la sophrologie est héritée de la méditation puisque Cassédo, qui est l'inventeur de la sophrologie, avait étudié comment ça se passait en Orient. Il est parti de l'hypnose, lui, pour aller vers... Il est parti de l'hypnose, il y a de l'hypnose dans la sophrologie, mais il y a aussi beaucoup d'adaptation du yoga et du bouddhisme zen, etc. Donc, à priori, c'est utile, ce genre de pratiques ? Alors, c'est utile, oui et non. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un n'arrive pas à contrôler ses pensées, il ne va pas mieux les contrôler en méditation. D'ailleurs, il y a des gens qui méditent pendant des heures et c'est pire qu'avant. Il y a une espèce d'irritation parce qu'ils n'arrivent plus, ils n'arrivent pas à contrôler leurs pensées et ça finit par devenir fatigant. Maintenant, ce qu'il faut dans un premier temps, il faut, à mon avis, obtenir l'état d'hypnose. Ça me semble très important. Pourquoi ? Parce que l'état d'hypnose est un état modifié de conscience. Bon, il y en a qui discutent ce vocab modifié de conscience. Mais enfin, disons que c'est un état qui permet des choses que l'état normal ne permet pas. On va dire ça comme ça. Et dans l'état d'hypnose, on doit pouvoir mieux contrôler son sommeil. Et après, on va utiliser des techniques comme l'éditation, on va utiliser des techniques comme la sophrologie pour relaxer le corps. Parce qu'il y a deux choses très importantes dans l'insomnie. C'est l'activité physiologique du corps et l'activité cérébrale. Et souvent, elles sont déconnectées. Donc, il faut utiliser ces deux possibilités. Mais une fois que la personne a bien compris comment faire, une fois qu'elle sait quelles sont les pensées dans lesquelles il ne faut pas qu'elle rentre. Alors, vous allez me dire que c'est un peu l'histoire du lapin rose où dès qu'on dit ne pensez pas à un lapin rose, oui, mais justement, si c'est fait en hypnose, et c'est ça qui est extraordinaire dans l'état d'hypnose, c'est que dans l'état d'hypnose, c'est possible. La personne reprend le contrôle sur elle-même et sur ses propres pensées. Donc, il faut toujours utiliser l'état d'hypnose en collaboration avec les thérapies cognitives, comportementales, avec la sophrologie, avec éventuellement la psychothérapie analytique si on veut vraiment rentrer là-dedans, c'est-à-dire dans une forme de psychanalyse, mais toujours, toujours cet état d'hypnose qui va permettre, disons, de digérer et d'actualiser tout ce qui a été fait en un moment. Alors, une fois qu'on a éventuellement appris aux personnes à s'auto-hypnotiser, à se mettre en état d'auto-hypnose, à votre avis, nos chers experts, dans quelle position ils doivent s'endormir ? Alors, là aussi, là aussi, eh bien, on ne s'endort pas dans une position par hasard. Et ça, ça se voit aussi dès chez les tout-petits. Vous avez des tout-petits, alors maintenant, c'est absolument interdit, mais vous avez des tout-petits qui ne s'endorment bien que quand ils passent à plat-ventre d'abord. Alors, maintenant, on n'a plus le droit de les mettre à plat-ventre parce qu'on parle de la mort spontanée du nourrisson, mais ce sont des enfants qui ne peuvent pas s'endormir. Alors, là aussi, pourquoi ? On ne sait pas. Mais ces enfants-là, il faut qu'ils passent d'abord par la position ventrale pour pouvoir bien dormir. Et puis après, on peut les remettre sur le... Mais voilà, alors une fois qu'on le sait, et il y en a d'autres qui ne dorment bien qu'en chien de fusil. Et ça, ça va rester toute la vie. Vous avez des gens qui vont dormir les bras en l'air. On va dire que la bonne position pour dormir, c'est celle qui convient, en fait. Oui, celle d'en laquelle... Il faut bien penser qu'on ne s'endormit bien que lorsqu'on se sent en sécurité. Or, chacun a sa position de sécurité. Il y a des gens qui vont se mettre dans la position du fœtus parce que c'est sans doute une sorte de rappel de la position de sécurité dans laquelle ils étaient avant d'arriver dans ce bas-monde. Et que ça les a marqués quelque part, pourquoi pas ? Il y a des gens qui vont bien dormir sur le ventre pour une autre raison. Peut-être que, quelque part, c'est corrélatif à quelque chose qui s'est passé dans leur vie qui leur a donné un sentiment de sécurité. La sécurité aussi, elle est très présente dans ce problème d'insomnie. On revient sur les peurs et les terreurs que tu avais évoqués, Pierre-Alain. c'est vraiment vrai. Alors, j'imagine que là aussi, il y a une rééducation possible de la posture en fonction de... Parce que là, on en vient à un sujet que toi, tu connais bien en tant qu'ostéopathe. Est-ce qu'il y a des positions qui sont conseillées ? Ou des positions qui sont déconseillées peut-être aussi ? En tout cas, il y a une gêne technique patente, c'est que si on a mal quelque part, si on a mal au cou, si on a mal au dos, si on a mal quelque part, c'est une entrave au bon sommeil. Donc, principalement, on aurait tendance à dire, déjà, trouver la bonne position dans laquelle vous n'aurez pas mal. Et principalement, on va dire aussi qu'il est quand même conseillé de dormir avec un oreiller. Alors, c'est une transition... Alors oui, parce que je crois qu'on a prévu de nous montrer un certain nombre d'oreillers que je vais vous faire passer parce qu'il faut les sentir pour bien les comprendre. Donc, on a plusieurs styles d'oreillers. Moi, ce que je conseille, en tout cas, c'est toujours d'avoir un oreiller. Pourquoi ? Parce que quand on est sur le dos, c'est quand même un petit peu difficile véritablement d'avoir la tête complètement en arrière parce que comme on est dans une société verticale, à moins d'être très très rigide, on est rarement en position strictement verticale quand on est debout. Si on se met dos à un mur, on va voir qu'il y a un espace entre la tête et le mur. Tu nous a ramené ça et tu ne dors pas avec ça. Non, ça, c'est pour l'avion. C'est un petit coussin de repos pour la position assise pour éviter justement qu'on ne tombe et qu'on ne se réveille toutes les 10 secondes. Donc, il est quand même conseillé d'avoir un oreiller. Ce qui est conseillé formellement, d'après l'académie, c'est en tout cas la mienne, c'est d'avoir le traversin, deux oreillers et dormir demi-assis. En fait, c'était une tradition, c'était une part ancestrale, c'était que les rois dormaient toujours assis parce que la position allongée, c'était la position des morts. Donc, ils se devaient d'être dans un espace restreint avec beaucoup d'oreillers et dormaient assis comme les rois se faisaient. Et les manants, les gueux, dormaient allongés parce qu'ils n'avaient pas le choix de se faire et dormaient sur la paille. Mais, nous, on se doit d'avoir un oreiller pour maintenir les cervicales et surtout pour passer, et là, on va faire une petite démonstration très simple, c'est que quand on passe du dos au côté, l'espace qui est laissé entre l'épaule et la tête, et si on est strictement sur le côté, la tête va tomber et là, c'est strictement inconfortable de se retrouver comme ça. Donc, l'oreiller a pour fonction de pallier, de combler l'espace qu'il y a entre notre tête et le matelas. Donc, pouvoir se tenir comme ceci. Alors ça, c'est la dernière des nouveautés, un coussin très design et très profilé qui permet justement de bien encastrer l'épaule aussi, de pouvoir s'endormir correctement. Donc en fait, il y a maintenant des coussins selon la position du sommeil. Ah, c'est sûr. J'imagine que c'est quand tu dors sur le dos. On dort sur le dos mais on dort sur le côté aussi parce qu'on a un renfort, ça fait vraiment télé à chambre, on a un renfort et vous ne l'avez pas pour 200, vous ne l'avez pas pour 100, vous ne l'avez pour 50 euros. Et ce renfort, ce renfort, un petit peu, ce bon moment, permet à la tête de s'inscrire dans ce creux-là et les cervicales de se mettre ici. Et alors l'avantage, c'est qu'il faut aussi, mais ça c'est important, il faut aussi qu'il y ait différentes tailles parce qu'on n'a pas les mêmes épaules, vous n'avez pas les mêmes épaules que moi et moi je n'ai pas les mêmes épaules que Kevin donc il faut que le volume ici soit différent en fonction de son état. Donc ça doit être en fonction de sa morphologie donc ça doit être mesurable. Et il y a maintenant actuellement des coussins qui sont à ce qu'on appelle la mémoire de forme et en fonction de sa qualité de sommeil et de sa qualité de résistance on peut se mettre, on peut préférer un orier, avec un accueil un petit peu plus sévère, avec un accueil un petit peu plus moelleux et carrément, si vous permettez, l'accueil... La pierre. Non, c'est pas la pierre. Ça c'est plus... C'est celui-ci un petit peu plus moelleux, plus agréable, Ah oui, c'était celui-là qui était très... C'est celui-là en fonction de la personne. Alors ça, c'est un oreiller bien particulier mais ça c'est un oreiller de lecture. Il y a des oreillers de lecture, d'accord. C'est important parce que quand justement nous avons renoncé à notre ordinateur, à notre télé, eh bien il est bien de s'installer tranquillement dans son lit, de mettre notre oreiller de sommeil en dessous, de mettre notre oreiller de lecture dessus. On peut lire dans une bonne position et si on s'endort, qu'on ne soit pas entravé par des douleurs. T'es convaincu ou pas ? Je suis convaincu, non mais c'est l'oreiller de lecture qui m'intéresse. C'est juste une petite question comme ça, je ne sais pas si vous pourriez nous répondre mais parmi les idées reçues, c'est donc l'écran est mauvais pour s'endormir. On a compris tout à l'heure que c'était une question de luminosité. Mais on pourrait penser qu'un livre va stimuler aussi notre imaginaire, va beaucoup stimuler. Est-ce que c'est plutôt positif, négatif ? Beaucoup de gens s'endorment en lisant. Moi mon expérience m'a prouvé que c'est bon de lire. Alors pourquoi on pourrait analyser ça ? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au moment de la lecture ? Je pense qu'il y a une concentration. Ça favorise au rêve peut-être ? Je ne crois pas, je crois que c'est la concentration elle-même. D'accord. Le fait de se concentrer sur un objet. Oui, il y a une sorte de... De toute façon, il y a une transition hypnotique au sommeil. C'est-à-dire que les premières minutes où on va basculer dans le sommeil, on est dans un état d'hypnose. Donc ça favorise cet état d'hypnose qui prépare au sommeil. Il y a peut-être la position aussi. Peut-être aussi. Peut-être la position. On a parlé tout à l'heure, le Dr Guetta nous a expliqué qu'on fixait des informations juste avant de s'endormir. Mais si on lit un livre d'horreur, est-ce qu'on va cauchemarder pour autant ? Ben non, pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Non, pas obligatoirement. Quel que soit le contenu ? Moi, j'ai... Enfin, ça, alors là, c'est discutable et discuté, mais je pense que la peur provoquée par un objet artistique ou même une émotion sur un fil, c'est pas toujours négatif contrairement à ce qu'on croit. D'ailleurs, les enfants, quand ils arrivent vers 5-6 ans, ils adorent se faire peur. Il y a quelque chose de compulsif dans le fait de regarder les choses qui font peur. C'est peut-être une façon de désacraliser un certain nombre de choses. Ça démystifie un petit peu. Après, c'est la nuit, justement, il n'y a plus de cette environnement. Mais bon, il y a des gens, effectivement, ils vont lire un livre d'horreur et ils vont se réveiller au milieu de la nuit en hurlant. Mais c'est en général pas à cause de ça qu'on se réveille en hurlant. En général, c'est des conflits internes beaucoup plus pour eux. Voilà, c'est ça. C'est parce que ça doit les mettre en résonance par rapport à quelque chose. Oui, vraisemblablement. Merci pour vos témoignages. Merci beaucoup. Merci pour votre aide. Merci pour vos lumières et vos remèdes divers et variés. Je pense que nos auditeurs seront, nos internautes seront de plus en plus éclairés sur le sommeil. Ils vont bien dormir. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Et à bientôt sur nos émissions. Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada